Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, naturellement, ça. Ça a l'air de vous épater. Non, seulement comme je vous voyais toujours avec Jo, je ne me figuerais pas que vous aviez quelqu'un d'autre. C'est parce que pour l'instant, je suis seule, alors Jo me tient en compagnie, vous comprenez. Et votre ami, il est en voyage ? Oui, il est en voyage. Pour longtemps ? Ben, comme ça. Combien ? Six mois. Six mois ? Quel âge a-t-il, votre ami ? 30 ans. 30 ans ? Ah oui, alors je ne comprends pas. Joli garçon avec ça. Ben, il y en a des plus moches. Venez voir sa fraise. Tenez. Compliments. Et là encore, vous voyez que la tête, vous ne pouvez pas juger. C'est ses endos qu'il faut voir. C'est quoi ? Ses épaules. Comme ça qu'elles sont. Ah, comme Costaud, il se pose un peu là. Bon, Tintin. Parce qu'il s'appelle Tintin. Son vrai nom, c'est Auguste. Et bien, voilà, je disais que, n'est-ce pas, après le dîner, je propose le cinéma. Oh non, allons voir la boxe aux centrales ou le Kachavagram. Vous aimez ça, vous, la boxe ? Pas vous ? Oui, moi, j'aime pas le cinéma, il y a trop de films de gangsters. Ça choque, monsieur ? Mais non, mais c'est chiqué et compagnie. C'est vrai, ça, ils enfoncent la lourde d'un coup d'endos. Ils mettent les granots d'un coup de pognes, ils ouvrent les coffres en moins de deux. Ça se passe pas comme ça dans la vie. Tu le sais, toi, comment que ça se passe dans la vie ? Et puis trop. Vous connaissez les vrais gangsters, vous, ça ? Ils sont très passionnants, ça. Mais ils bluffent, je le croyais pas. Tes doigts est pocheté. Monsieur a choisi. Oui. Tête de veau. Ben dis-donc, t'as fini de m'engueuler, toi. Mais non, c'est ce que nous choisissons. Ah bon ? Deux têtes de veau à l'huile. Oui, ben, pour moi, un veau-maringo. Pour le cinéma, c'est entendu, alors. Ça vous tient ? Qu'est-ce qu'on jure ? Je ne sais pas, mais ça n'a pas d'importance. Je serai près de vous, c'est l'essentiel. C'est-à-dire que... Seulement, je l'ai amenée pour pas que vous soyez seule après le dîner. Comment, vous ne restez pas avec moi après ? Pas possible. Viens, la mère a une copine qui est malade. J'ai promis d'y poser des ventouses. Loulou, c'est la reine de la ventouse. Oh, loulou. Oh, alors moi, qui comptait, qui espérait ? Il faut toujours espérer une autre fois, je vous le promets. Tenez, dimanche, on passera la journée ensemble à la Cambrousse. Et alors là, sans charme. Oui, mais pour ce soir, c'est fichu. Vous irez quand même au cinéma avec vous. C'est pas la même chose. À mon commandement, debout ! Fermez-la ! J'ai dit à mon commandement, debout ! Oh, madame, écoutez... Hé ! T'as vu, ça ? Oui. Mes chronos sont un peu justes, alors quand je restais si longtemps, comme ça, je les enlève. Prenez-le. Ça vous plaît ? C'est quoi ? Ah, le film. Ah, j'ai pas vu. On ferait mieux de partir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, écoutez, madame, je vous en prie. Non, non, non. Touchez pas sur moi. Hé, dis-je contre l'autre copineau ! Voilà, voilà, je l'ai. Vous le mettrez à la sortie. Pardon, monsieur la... Pardon, pardon. C'est parti !